Salut tout le monde, c'est Anna. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler en fait d'un besoin très important chez les chevaux et de mon expérience à propos de ça J'ai lu plein de fois que les chevaux vivaient très mal l'injustice, qu'ils avaient vraiment besoin qu'on soit très droit, très juste, très clair dans notre relation avec eux et ce sont des gens tels que Ray Hunt ou Klaus Hemfling qui parlent beaucoup de ça et j'en ai fait l'expérience de nombreuses fois et j'aimerais bien partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Donc moi quand j'étais plus jeune, j'ai eu ma jument quand j'avais 14 ans, la jument que j'ai encore actuellement et qui est mon grand maître de vie et à l'époque on va dire que j'avais pas du tout les notions que j'ai aujourd'hui sur les chevaux et que je les voyais plutôt comme des machines qui devaient nous obéir, qui devaient vraiment être, faire ce qu'on leur demandait de faire tout simplement, sans se poser de questions, être plutôt mécanique dans leur façon d'être. Et d'ailleurs je me posais aucune question dans l'histoire, je voulais juste qu'ils fassent quelque chose et ils devaient le faire, et si ça faisait pas ben ça allait employer des plus ou moins grands moyens. Donc vous imaginez bien que la relation à cette époque là n'était pas toujours très paisible, très fluide, mais c'est en partant de là en fait que petit à petit ben j'ai fait le chemin jusqu'à ce que je les comprenne de mieux en mieux et aujourd'hui je peux vous parler de tout ça parce que j'ai fait ce chemin, et donc à l'époque en fait, étant donné le manque d'amour que j'avais pour moi et l'envie de toujours plus et ce truc de vouloir performer à tout prix parce que j'étais complètement comme ça, j'étais complètement là dedans, j'étais jamais contente, j'étais jamais contente, donc je faisais du dressage avec elle et elle me donnait beaucoup cette jument là, elle m'a toujours énormément donné mais je m'en rendais pas compte parce que je voulais toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, et donc généralement elle me donnait jusqu'à un certain point et là en fait elle me montrait cette injustice, toujours, elle me montrait toujours cette injustice que je faisais à son à son encontre en fait parce que j'étais pas juste dans mes demandes, elle m'avait donné, elle m'avait donné ce qu'elle pouvait me donner et ensuite je continuais à demander, je continuais à demander du coup en utilisant la contrainte, en la forçant, et là généralement elle avait des réactions pas méchantes mais pour me montrer là ça suffit quoi, là c'est bon, je t'ai donné ce que j'avais à te donner, maintenant t'arrêtes ! Et avec le recul, maintenant j'ai vraiment compris ce qu'elle voulait me dire, j'ai compris ce besoin qu'ils ont, qu'on soit juste dans nos demandes, qu'on soit droit, qu'on sache, c'est sûr qu'on ait un objectif, qu'on sache ce qu'on veut mais les écouter, être à l'écoute de ce que eux nous disent aussi en disant là, moi je peux pas aller plus loin aujourd'hui et c'est ok ! Voilà, je voulais partager cette petite vidéo avec vous, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne des idées aussi, d'écouter votre cheval, de le prendre peut-être un peu plus en considération dans ce qu'il a à vous dire, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez, comment vous vivez les choses avec votre cheval, qu'est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce qu'il vous dit dans les séances de travail, et puis si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a plu et si vous savez qu'elle peut aider d'autres personnes, alors n'hésitez pas à partager. Je vous souhaite une super journée sous ce beau soleil, dans ce magnifique temps, c'est vraiment magnifique aujourd'hui, merveilleux ce printemps, et je vous dis à très bientôt ! Bye !